C'est le D.O.C. du groupe Debal, les seuls jumeaux du rap français, parce que... Salut D.O.C., bienvenue chez Scurt. Merci. Est-ce que tu peux rappeler ou apprendre aux plus jeunes qui tu es ? Jamais, parce que nous, il faut toujours apprendre. On informe, on transmet. Alors, moi, c'est D.O.C., j'ai commencé le rap avec mon jumeau, J.K.I.L. Donc, c'était D.O.C. et J.K.I.L. On a formé un groupe qui s'appelle... On forme un groupe qui s'appelle les Debal, les Double, tu vois, parce qu'on est des jumeaux. On était un peu les seuls jumeaux à l'époque à être présents dans le rap français. Et on a fait notre premier album avec les Deneg. Du coup, on n'a pas appelé notre groupe Debal et Deneg, mais plutôt Debal Deneg. On a fait un album qui, pour beaucoup, est devenu un classique, trois fois plus efficace. Là, c'est mon équipe de club. Après, on joue en équipe nationale et ça, c'est appelé Bissona Bissot, parce qu'on est Congolais d'origine. Et on a monté un groupe qui s'appelait Bissona Bissot. On est un peu les précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'afro-hip-hop, l'afro-trap, tu vois. Tu connais une histoire de Passy, et son cousin Lino. Tous les deux faisaient partie, du Bissona Bissot. Passy était ceux qui pouvaient choper des meufs en l'eau. Chacun ne sait pas, et ici, le mine le cadeau. Trois fois plus efficace dont tu parlais, donc l'album des Debal Deneg, qui est donc né de l'association entre les deux groupes. C'est un vrai classique du rap français. Mais en quoi, selon toi ? Je pense que nous, on a concerné une génération de personnes, on va dire à l'époque, c'était donc des enfants souvent, des gens qui vivaient chez leurs parents. Et on a remis un peu un côté rebelle, mais rebelle avec des causes, en fait. Les causes, c'était souvent, voilà, c'est les problèmes quotidiens que pouvaient rencontrer des jeunes adolescents, on va dire. Ensuite, on a aussi été différents parce qu'on était indépendants. Je pense que ça, ça a beaucoup touché les gens dans le sens où, à l'époque, t'as vu, ils n'avaient que des gros, les pontes, c'était AYAM, NTM, MC Solar, et tous ces gens-là étaient en major. Voilà, c'était l'étiquette. C'était plus compliqué d'être indépendant à l'époque que maintenant ? Bien sûr, c'était plus compliqué. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les plateformes. C'était compliqué juste par rapport à ça déjà. Parce que la diffusion était vraiment réduite. Comment aller toucher un mec de Toulouse quand t'habitais, je ne sais pas moi, à Shell, dans le 77 ? Comment toucher un mec de Belgique quand t'habitais, je ne sais pas, à Paris ? C'était très compliqué. Et donc, on a usé, on a rusé aussi. Le côté positif chez nous, ça a été les tournées, en fait. Nous, on a réussi à avoir un tourneur et à l'époque, c'était vraiment… avec le recul, tu te rends compte que nous, notre tourneur était un tourneur de rock, en fait. Ce n'était pas un tourneur de rap, il y en avait très peu. Comme les ingés pouvaient l'être à l'époque. Exactement, comme les ingés. Les ingés, nous, aujourd'hui, je suis vraiment ravi de voir un ingé porter des requins, tu vois, et avoir une petite coupe fashion, même des fois être plus frais que l'artiste, qui est en cabine, tu vois. Mais à l'époque, nous, c'était un mec avec des centiagues, et des cheveux gras, longs, et qui ne connaissait rien. Mais là, tu me parles de l'aspect performance. On est en Indé et on a réussi une performance en tant qu'Indé, mais artistiquement, c'est-à-dire, c'était vraiment un classique. Est-ce que c'était dû au style, par exemple ? Mais je pense aussi, tu as vu, c'était une époque, tu sais, c'est le début des années 90, c'était une époque aussi… Par analogie au State, il y avait aussi des nouveaux groupes qui créaient, qui venaient du quartier et qui niquaient tout, comme, tu vois, comme WootenClan, comme, tu vois, Das FX. Nous, on était avec des mecs de quartier. On avait notre petit style, ben voilà, le fait de voir des jumeaux, Renoir, tout ça, qui était assez… Parce que nous, c'est vraiment la scène, les toutes petites scènes de quartier qu'on faisait, je ne sais pas, Holmer a choisi le roi, chaque fois qu'on montait sur scène, les gens se rappelaient de nous, c'était ça notre… Et vous aviez misé sur des personnages ? On avait misé, voilà, sur des personnages… Il y avait la voix grave, l'aigu… Exactement, Jekyll était plutôt un d'inspiration de B-Real, de Cypress Hill. Moi, j'aimais plutôt les gens comme les Onyx, voilà. Donc, on avait une identité vocale. Et ça, je pense que ça a déjà… ça a un peu choqué les gens. Mon frère était très naziard, moi, j'étais avec une voix grave. Et voilà, je pense que ça, ça a marqué les gens. Bien entendu, le style était bien affirmé, en fait. Donc, c'est l'assemblage de tout ça, le côté indépendant, combattant, le côté style très marqué, le fond dont tu parlais tout à l'heure, les propos tenus aussi, tout ça fait qu'on arrive à un classique. Et on arrive à un classique, bien entendu. Et puis, je pense que le travail de Terran, par exemple, Raga Sonic, à l'époque… Raga Sonic, c'était des mecs qui allaient… On les voyait toujours dans nos après-midi. Quand je dis « nos après-midi », c'était pas des sons de système. C'était les sons, tu vois, vraiment, des DJ qui étaient là, tout ça. Bam ! Des après-midi dans le centre, tout à coup, showcase. Bam ! Et les mecs de Raga Sonic, ils venaient… Ils faisaient que ça, on les voyait peut-être une à deux fois par semaine, des fois, si t'étais à Panama, en tout cas. Donc, ce qu'ils font quand ils sortent leur album… Mais déjà, t'as une fanbase. Ça y est, c'est mort. Et nous, deux balles de nez, c'est exactement la même chose. En tout cas, nous, deux balles avec déjà même le Ménage à Trois. On avait un crew, une équipe avec nous qui était le Ménage à Trois. C'était des frères et tout de quartier, des rappeurs aussi. Tu peux rappeler un peu les gens du Ménage à Trois ? Ouais, les gens du Ménage à Trois, voilà, pour les gens qui sont pas de ma génération. Ménage à Trois, il y avait un groupe qui s'appelait les Guedins. Donc, c'était le premier stade, il y avait les deux balles, donc les nouges, les trois coups, donc M. R et Lioness. Et les Haddock moins 1, tu vois, pour rester dans l'esprit du Trois. Donc, tous ces gens-là qui ont fait aussi des albums, qui ont fait aussi leurs classiques de leur côté, bien entendu, on peut le souligner. Eh bien, ça faisait un effet de... Voilà, quand on arrivait sur scène, tu vois, limite, je veux dire presque, des fois, on était plus que le public sur scène. Et tout ce truc-là, ce mouvement, ça concernait énormément de personnes. Nous, le Ménage à Trois, c'était des mecs de partout. C'était pas que des mecs du même quartier. Donc, ce qui fait que rapidement, on pouvait propager nos informations, on va dire. Derrière, il y a eu le projet du Bissona Bissot, dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Est-ce que d'une part, tu as des trucs à nous dire sur ça ? Et mon petit homme a dit aussi qu'il y avait un nouveau projet qui était en cours. Exactement. Est-ce que tu peux me parler à la fois du projet passé et du potentiel projet à venir ? Ouais, non. Après, Bissona Bissot, bon, magnifique dans le sens où... L'équipe nationale, comme tu disais tout à l'heure. Là aussi, ouais, c'était notre équipe nationale. Mais après, t'as vu, je vais partir encore plus loin. Nous, quand Passy nous appelle, de base, nous, on est des grands fans de Ministère Amère. Tu vois ? Nous, dans le rap des anciens, là. I am ok, Ntm ok, tu vois, Solar, ouais, ok, tac, bam. Ministère Amère. Tu vois, je te dirais pas, des NW, ouais, du rap français, c'était ça pour nous. Tu vois, des mecs qui nous parlent, t'as vu, des Black Pro, tu vois, les Black Pro avant même, tout ce qui se passe là, t'as vu. Pas de bête, sans que le poulet repose en bête. Est-ce que tu le sais ? C'est toujours le poulet. Et puis, t'as pas, c'est qu'ils nous appellent. Et nous, on suivait ce qui se passait parce qu'à l'époque, il y avait pas les réseaux, mais il y avait des petits fanzines quand même. Il y avait des bons magazines, tu vois, Groove, Rap, Rap, je sais plus quoi, Rap Mag, tout ça. C'est là, les trucs d'avant, là. Donc, on savait pas s'il avait une histoire aussi, tac, placard, tout ça. C'est très qu'un rit, tu vois, dans l'histoire. Et ils nous appellent, regardez ce qui se passe au Congo chez nous, t'as vu, on fait un morceau, ouais. Putain, magnifique. Tu commences, tu vois, avec le ministère amer, quoi, tu vois, lourd. Donc, on fait, bam, on se rejoint tous. Nous, en plus, au moment où ils nous appellent, on est en tournée, en vrai, nous. On est toujours en tournée de balle de nègre, tu vois, pas de problème, on y va, on fait le queutru. Mais de là aussi, comme je te disais tout à l'heure aussi, t'as vu, on part toujours d'un dessus, de quelque chose de grave, tu vois. Là, on parlait de la guerre civile qu'il y avait chez nous, tu vois. On fait un morceau. Là-bas, ils étaient tellement bonnes qu'on en fait deux. Ouais, parce que vous n'avez pas fait que de la figuration sur le projet Bissonne à Bissonne. Bien entendu, nous, ça impliquait. Vous êtes le Bissonne à Bissonne aussi. Bah oui, on s'est impliqués à 1000% dedans. Nous, on était des, nous, on a toujours été. Nous, c'est pas nos parents qui nous disaient, on voit au bled. Quand est-ce on voit au bled, tu vois, donc ça veut dire qu'on était, nous, on était des, voilà, impliqués à mort, tu vois. On a cette chance, nous, on a toujours vu comme une chance d'avoir des parents qui sont d'origine, tu vois, d'ailleurs, tu vois. Et ça, c'est vraiment, vu qu'on est de nature curieuse, c'est magnifique pour nous. Ça fait un carton, à l'époque ? Ça a fait, alors ouais, alors à la base, nous, on le fait pour l'album de Passy dans les Tentations. C'est fait, je sais plus pourquoi, mais t'as vu, t'as qu'un extrait dans l'album des Tentations. Puis après, on savait que derrière, on sortait l'album, donc on a mis un petit temps pour le faire, mais on l'a fait. Et après, ça a été la révolution quand même. Ça a été la révolution, ça a été tout nouveau. Et puis, quand tu le vis à 20 ans, c'est pas pareil quand tu vis les choses à, tu vois, 10, 20 ans après, tu vois. Mais du coup, c'est d'actualité ? C'est d'actualité, parce que… Vous en parlez, tout le monde… Ouais, 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 non, mais parce que nous, on aime ça, nous, on est passionnés, nous, on n'est pas nous. Nous, la musique, même si tu gagnes un peu d'oseille avec, c'est ça, on le voit jamais comme un métier, tu vois. Et là, aujourd'hui, on s'est retrouvés avec les mecs, qu'on a des, tu vois, avec la nouvelle génération, on fait du son, il y a des trucs. Ouais, parce que, comme c'est une équipe nationale, c'est pas forcément une équipe fixe, les joueurs peuvent changer aussi. Exactement, les joueurs peuvent changer, les compositeurs peuvent changer aussi, tu vois, on est vraiment dans quelque chose d'actuel. Et d'actuel, t'as vu, nous, aujourd'hui, on n'écoute pas des sons que de 1996, tu vois, je veux dire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de grands enfants, on écoute du son avec nos enfants, donc c'est encore mieux, tu vois, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, effectivement, d'actualité, on a déjà des morceaux enregistrés Bissot la Bissot. Voilà, 2023, il va y avoir des nouvelles, et bien entendu, tu vois, et pas que. Bissot, 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 bissot. T'as aussi, dans tes différentes activités, t'as ton émission sur les réseaux, RMTC, Raconte-moi ton classique. Est-ce que tu peux me parler du concept ? C'est ça. T'as vu la rêve ? Ah, c'est ça. T'as la rêve ? Raconte-moi ton classique. Bah, t'as vu, le truc, il parle de lui-même. Pourquoi cette idée ? Alors, avant, avant, mais ça, en fait, moi, c'était avant le Covid, j'avais eu cette idée-là, et je voulais en faire comme une émission. On n'avait pas trop, tu sais, moi, d'abord, on est brut, tu vois. Mais moi, mon concept, effectivement, c'est plutôt, tu sais, raconter nos histoires, raconter notre passé, pour, justement, prévenir l'avenir, tu vois, je veux dire, ou pas, on est là avec des anecdotes, on laisse, c'est un échange, et puis c'est plus, ça devient presque un échange de potes, tu vois, je veux dire, ok, on est sur les réseaux, les gens le regardent, mais ils peuvent intervenir en plus, mais c'est vraiment, tu sais, on va dire, c'est pas de la brunette intellectuelle, mais c'est vraiment, quand même, un truc où on est fier de ce qu'on a fait, et c'est notre passé qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on a cette légitimité, tu vois, je veux dire, ou pas, de parler, tu vois. Et toi, est-ce que tu pourrais, toi, me raconter ton classique ? Bien entendu, je pourrais te raconter mon classique, il y en a tellement. Le meilleur, en fait, ce serait quoi ? C'est que, en fait, c'est mes projets, les classiques, en fait. Ça veut dire qu'en fait, quand on arrive avec deux balles de neg, on est en troisième, je crois, non, on est en seconde, je suis en seconde, tu vois, je pars enregistrer, non, mais moi, mon fils, il me fait ça, mais je le démonte aujourd'hui, tu vois, mais tu pars enregistrer à mercredi, tu pars à 16h, tu rentres le jeudi à 6h, et tu dois aller en cours à 8h, tu vois. Nous, on a fait ça, tu vois. On l'a fait, on l'a fait, on s'est, on fight avec le daron. Ah, c'est chaud, ah, nan, nan, mais comment vous voulez... Mais quand on arrête l'école, bam, directement, on part en tournée. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vois le truc ? Donc, là, c'est... Quand tu glances dans l'aventure tout court, tu pars avec l'envie de rapper ou tu pars avec l'envie de marquer les esprits ? C'est quoi la mentalité ? La mentalité, ouais, la mentalité, elle est quand même là, on est là pour... Il y a l'ambition ? Ouais, l'ambition, c'est effectivement de marquer, t'es obligé de marquer les esprits quand tu rentres quelque part, faut que ce soit... Et puis, en vérité, c'est une continuité, sans prétention aucune, mais c'est une continuité de ce qu'on est déjà dans la vie, tu vois. Nous, dans la vie, on sait très bien, les jumeaux, on était là, voilà, on nous voyait, tu vois, faut pas se voiler la face, on nous voyait, on le savait. On n'était pas des flambeurs, tu vois, on n'était pas des flambeurs, puisque de toute façon, ces gens, ils flambeaient pour nous, en fait, tu vois. Ah, ils sont là, ils nous mettaient, ils nous mettaient, ils nous mettaient sur un piédestal, mais nous, on a assumé, on a assumé ce statut-là. C'est ça, la différence. Mais ce n'est pas commun d'y aller avec son frère jumeau, il n'y avait personne, et encore maintenant, je ne suis pas sûr que ça existe encore maintenant. Non, il y en a très peu, enfin, il y en a eu, mais voilà. En tout cas, je n'ai pas les refs entre deux. Moi, ce qui m'a marqué, c'était ce niveau-là qui était un duo du jumeau. Il y a dû y avoir des avantages, mais aussi des désavantages à bosser avec son jumeau, non ? Les inconvénients, ils ne sont pas dans le sens où nous, on a cette particularité d'être toujours ensemble, en fait. Donc, c'était symbiotique. Voilà, donc voilà, la symbiose, elle était inéluctable, tu as vu, bougez pas, tu vois, il n'y a pas de clash, de trucs. Non, on est toujours, on va toujours dans le même sens. Si tu ne défends pas la même idée, donne les arguments, et après, on va se rallier, si c'est possible, tu vois. Mais en général, il y avait toujours de la fluidité, parce que finalement, nous, on devait être unis, puisqu'on bossait toujours avec d'autres. On faisait deux balles avec les deux nègres. Donc, il faut être unis pour aussi faire le, tu vois, je sais pas. Pas de rapport de concurrence l'un vis-à-vis de l'autre. Non, pas de l'un vis-à-vis de l'autre, mais après, des groupes entre eux, oui, tu vois. Il y a de la bonne concurrence, l'émulation. On va appeler ça de l'émulation, parce qu'elle était saine. Ah, nous, on a fait ce son-là, nous, on a fait ce son-là. Trois fois plus efficace, il y a énormément de morceaux, mais il y a combien de morceaux qui ne sont pas dans l'album ? C'est ça, le groupe aussi, tu vois, on a, voilà. Classique, Bissot, t'as même pas... On est des mecs de la Tess. On est vraiment des mecs de la Tess. Excuse-moi, je suis là. On est des mecs de la Tess. On n'est même pas dans les, tu sais, les Victoires de la Musique Française, ou les Grammy, ou les Beatty, je ne sais pas quoi, tu vois. On est dans les choras, c'est-à-dire les Victoires de la Musique Africaine. Notre album, là, qu'on a fait dans la banlieue, là, qu'on a mixé au State, il est maintenant primé. Meilleur album de l'année, enfin, tu sais, la catégorie meilleur album de l'année, la catégorie meilleur clip de l'année, bim, on remporte les... Je ne sais plus s'il y avait une autre, mais en tout cas, on remporte les deux. Devant les Cheb Mamie, les Cheb, tous les Cheb, les Yosundo, les... Tu vois, je suis là, pas les Salif Keita. Ta meilleure album de l'année, c'est les mecs de la TES. En Afrique, là-bas, cérémonie, bim. Quand on est sur ta table, là, on est là, là, Michael Jackson, il est là. Le Nelson Mandela, il est là. Tu veux quoi d'autre ? Tu arrives maintenant, c'est le Nelson Mandela, il te donne le prix. Mais c'est mort, tu peux arrêter après, c'est mort. Ah, c'est ça. T'en connais, toi, des gens qu'on... Aujourd'hui, oui, bien sûr. Il y a des mecs qui vont voir des présidents, ils vont voir des trucs, mais ça y est, la musique, elle est rentrée dans les trucs, et surtout l'urban et encore plus l'afro. Il n'y a pas de souci. Mais à l'époque, là, personne ne pouvait t'aider, c'était chaud. C'est à partir de là, tu sais déjà, OK. C'est des classiques, c'est ça, tes classements. Dans cet album, il y a un morceau qui s'appelle « Vie de chien ». Est-ce que tu penses qu'il y a une malédiction qui ne ferait que génération après génération, les mecs de quartier pourraient écrire leur vie de chien ? Il y a des choses qui bougent ou pas du tout ? Ben, il y a des choses qui bougent, mais c'est quand même, on est toujours enclavés. Tu vois, je ne te dirais pas. On est toujours enclavés, il faut toujours... Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus, vu qu'il y a beaucoup plus d'outils, il y a beaucoup plus de solutions, en fait. Voilà. Il y a beaucoup plus de solutions. Mais on est toujours aussi dans le... Tu vois, parce qu'il y a de l'évolution, aussi dans les trafics. Tu vois, je ne sais pas. Aujourd'hui, tu as vu, il y a des gens... Avant, c'était... À notre époque, c'était la clope. Tu vois ça ? Après, ça a été la niaxe. Aujourd'hui, les mecs sont dans les ballons. Tu vois, je ne sais pas. Tu sais, là, on part dans. Tu vois, je ne sais pas. C'est prêt. Et puis, c'est à l'hibage. Il y a un côté, ça change, mais ça reste répétitif. Voilà. Voilà, tu vois. Ça veut dire que c'est toujours les... Je te dirais la même chose. Regarde, les tôles d'avant. Avant, les tôles, tu rappelles ou pas avant ? Les mecs qui avaient les points comme ça, les loupards de l'époque. Les trois points, tu avais Marovache. En même temps, c'est la cellule et toi, tu es à l'intérieur. Tu vois, les mecs à l'entour, on les voyait. À lui, ça se voit. On est dans tout l'eau. On regarde aujourd'hui, un mec chauffeur-livreur, il a grillé trois feux. Ça fait quatre fois qu'il se fait péter sans mipère. Bam, le ch'tard. Tu sais, un docteur, un truc, accusé de... Bam, le ch'tard. Aujourd'hui, tu vas au ch'tard. Pour rien. Donc, imagine le type de population que tu perds. Donc, il y a un truc qui s'est durci, selon toi ? Il y a un truc qui s'est durci, bien entendu. Il y a un truc qui a changé, mais dans l'évolution, là, elle est là. Elle est indéniable, l'évolution. Tu vois ? Mais on est quand même dans un... Tu vois ? Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne peux que le dessiner, tu vois ? Ça monte, ça monte, ça monte. Près d'aller, c'est leur rôle rigidier pour celui de chasseur. Les persécutés rêvent de devenir les persécuteurs. Leurs larmes ne se voient pas lorsqu'ils pleurent. Les démons profitent de leur sommeil pour s'engouffrer dans leur cœur. Est-ce que tu penses que quand on est persécutés, on veut passer de l'autre côté de la barrière ? Oui. Est-ce que ça constitue une forme de revanche ? Est-ce que tu le penses encore ? Souvent, dans les quartiers, les mecs disent « Ah, dans les quartiers, le mec, il est obligé d'aller là-bas. » Non, mais il y a des mecs de quartier, aujourd'hui, c'est des policiers. Je ne veux pas. Tu vois, moi, j'ai déjà vu un comico, le mec. Et puis même, tu les vois, les kefs, aujourd'hui, comment ils sont. Là, tu sais qu'ils écoutent du joule, ils écoutent des trucs. Ils ont des coupes de machin, ils sont propres sur eux. Ils voient la muscu et tout. Ils ont leur abonnement au Fitness Mark. Ils y vont tôt le matin avant 8h, tu vois. C'est des mecs de quartier. C'est aussi une génération qui aussi de la culture hip-hop. Donc, au fond, là, c'est l'exemple du persécuteur qui est devenu le persécuteur. Attention. Maintenant, il y a aussi un autre truc, c'est l'approche que tu peux avoir aujourd'hui, même ne serait-ce que dans ce côté de consommation, de capitalisme, tu vois, je te dis ou pas, quand tu commences à grossir, c'est si tu deviens chef d'entreprise, tout à coup, tu ne deviens plus l'employé, tu deviens le patron. Donc, est-ce que derrière, il n'y a pas ce côté aussi de revanche, tu vois, sociale, tu vois, effectivement, mais aussi une revanche, tu vois, sur l'être, sur celui qui t'a, tu vois, je te dis ou pas, c'est très vicieux, c'est très vicieux, tu vois, c'est vraiment vicieux et puis le côté aussi, l'ennivrement que tu as quand tu as le succès, quand tu as le truc, tu vois, chez toi ou pas, au début, tu n'étais rien, les meufs ne te regardaient pas, tu n'étais rien, tu vois, chez toi ou pas, tu es fondu dans la masse, tout à coup, tu es là, bam, tu deviens beau gosse, même si tu ne l'es pas en vrai, mais tu deviens beau gosse, le succès, le truc, tu commences à péter un pont, tu vire celle qui a toujours été allée avec toi, tu vas chercher l'autre, du truc. On est là aussi, tu vois, c'est aussi cette phase de persécuter qui est devenue persécuteur, tu vois, il ne faut pas le prendre au premier degré, c'est vraiment très large. Bien sûr, ça continuera, c'est obligé. Tu parlais du succès que peut avoir une personne, ça t'est arrivé, toi, au moment des deux balles, et tu passes par la case prison. Est-ce que tu peux me parler de cette époque où à un moment, tu dois forcément avoir les jambes coupées dans ton élan parce que tu es en pleine ascension et bim, il te tombe ça. Il se passe quoi dans la tête ? Tu as toujours l'espoir. Franchement, tous nos dits, l'espoir fait vivre. Oui, vraiment, l'espoir fait vivre. En tout cas, ça t'aide à vivre si ce n'est à survivre. Mais l'espoir, c'est vraiment un truc de ouf, l'espoir. C'est toujours l'espoir que ça va être. Une semaine passe, deux semaines, un mois, deux mois, tu t'en veux. À ce moment-là, tu te dis, putain, j'ai chier. Bien sûr, mais bien sûr. En fait, regarde, j'étais parti sur un truc et merde, quoi. La tôle, tu l'as fait, tu l'as fait sur une patte quand tu n'as pas de famille. La personne, tu y vas. Moi, j'en ai vu des gens, ils s'en foutent. Quand je dis ils s'en foutent, ils s'en foutent. Les mythes, ils sont bien dans le conflit, dans la guerre. Il y a un problème militard, ils vont 45, deux fois, trois fois, ils s'en battent et ils écoutent. Ça y est, tu es seul ou tu as très peu de gens. Quand tu as une mifra, tu as des remparts, ils sont là, tu as des frères, des trucs, des projets en cours, des machin, des machin, des machin. Bien sûr, bien sûr, à quel moment, bien sûr, tu es triste. Mais après, il faut avoir cette faculté-là et là, c'est ma mère qui me l'a dit. Elle m'a dit, je suis comme mon arrière-grand-père, apparemment, peu à son âme. Apparemment, j'ai cette faculté d'encaisser. une fois que j'ai encaissé, tu connais l'acceptation. Une fois que tu as eu cette acceptation-là, bam, tu cherches la solution. Et moi, tu as vu, cette façon, cette acceptation-là, c'est vraiment un truc propre à chacun. Je te jure que la réputation, le succès, tout ça, ça n'a rien à voir. Tout est dans la tête. Sincèrement, je t'ai dit, il y a un mec qui peut faire un mois, il peut être un plan, il y a un mec qui peut faire 15 ans. Donc, à un moment, tu te reconcentres sur toi, tu ne penses plus à... En fait, voilà, le plus dur, c'est de penser, si tu commences à penser à dehors, tu es mort. Mais c'est difficile de ne pas penser à dehors. Sachant qu'en plus, il y a des gens qui viennent te voir. Donc, à tout le monde, je veux dire la vérité, parce qu'il y en a beaucoup, il a fait 7, tu sais, quand tu vois, il a fait 7 p, je crois. Moi, je ne connais pas, même dans le peurin, je ne connais pas beaucoup, ils ont tapé comme ça, même du succès, de tout le monde, bref, tu as vu, c'est quand même un que truc. C'est un parcours à part. C'est un parcours à part, mais après, tu as vu, je veux dire la vérité, l'espoir, et tu as vu les gens qui te soutiennent. L'amour. Oui, l'amour, des gens qui te soutiennent, mais vraiment la famille, nous, tu vois, nous, on a une famille, et même être grandis de plus en plus, des neveux, des un-coups, on a voilà les gens, on est massifs, et des gens qui te soutiennent vraiment, tu vois. Il y a l'avocat qui là, pâle, osé, il vient, c'est une équipe, c'est tout ça. C'est ça qui m'a aidé. Puis, il faut tenir les années, tu vois, je te dis ou pas. Et il y a un moment où toi aussi, moi, au bout d'un moment, je te le dis, j'ai switché direct, mais switché dans le sens, ça y est, c'est mort. T'en as fait trois et t'en reste quatre à faire. Tu vois, je te dis ou pas, là frère, tu fais quoi ? Donc moi, tu as vu, même pour le Pera, c'était soit, je m'en fous, je suis pardonné, ok, vous avez voulu, vas-y, je vais faire ce que vous voulez. Je vais devenir la personne que vous voulez que je fais. 20 piges, tu coupes les jambes d'un mec de 20 piges. Ok, vas-y, ça dépend. Moi, tu as vu, j'aurais pu être une bombe, une bombe. Mais frère, moi, j'ai dit quoi ? Non, maintenant, je vais me reconcentrer sur mon art, je vais me reconcentrer sur mon que tru, je veux savoir comment, bam, bam, c'est quoi l'édition, c'est quoi la production, c'est quoi ? Tu vois, autrement, je voulais être avocat, moi, de base, donc les livres, mais voilà, je fais mon truc, je vais en cours, je deviens à Fleury, moi, les gens qui connaissent, quand j'étais au Détroit, j'étais le patron de la radio, le patron, j'aime bien dire le patron, mais en fait, c'est moi qui gérais la radio, là-bas. On avait des gens qui venaient de l'extérieur, bam, tu connais, on est là, bam, des invités de partout, après, moi, tu connais, je suis dans le game, donc je vais venir, les Diams, les Neg Marron, les Jaïd, les, 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 qui est venu, les, je ne sais pas, les RCFA, les, je ne sais même plus qui, les, là, les gens, et puis Bacardi, on les a fait venir, dans une dynamique, dans une dynamique, vas-y, c'est bon, tu as vu, ok, j'accepte, je suis là, ok, je vais durer, attention, mais j'avais honte, moi, à des moments, j'ai vu des mecs venir, boum, boum, tout droit, t'es encore là, Bissot, il m'appelait, Bissot, il y avait Bissot, 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 t'es encore là, tu as vu des mecs, ils sentent que, ouais, en fait, il n'a pas le bras long, lui, en fait, c'est pas une heureuse, comme les autres, t'as vu, t'es encore là, ouais, je suis encore là, mais derrière, je fais, mais que truc, bam, bam, tac, les gens, ils arrivent, ils me ramènent, mes CD, mes machins, j'étais à la pointe de l'actu, des fois, j'ai dit qu'il venait me voir au Parc Loire, je lui racontais, t'as entendu le dernier rappeur, là, le TNJ, comment, les chouettes, non, même moi, quand t'es dans, t'es la tête dans le guidon, t'as pas le temps d'écouter, toutes les radios, les machins, moi, je suis resté là, donc j'écoutais tout, 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 je me mettais, j'étais abonné, on m'envoyait les magazines, les machins, ça m'a fait tenir, franchement, c'est ça qui m'a fait tenir. Et du coup, ça t'a mis dans une énergie positive, qui t'a permis de sortir plus tôt, pour Bonne 38. Ouais, mais après t'as vu, quand tu connais, au bout d'un moment, tu connais, tu sais comment ça se passe, moi après t'as vu, je m'ai dégagé, j'étais dans un centre de détention, tout ça, machin machin, avec des mecs, comme je dis souvent, des mecs là, dans Fait entre l'accusé, j'en étais avec 4, 5 même, ils étaient avec moi, on les a vus, tu vois, je te dis ça, je te dis ça, parce qu'il y a un pote à moi, il espérait être dans Fait entre l'accusé, elle dit, putain, j'ai loupé ça, elle a dit, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a donné des trucs, et puis au bout d'un moment, tu le sais, tu sais comment sortir, ok, tac, tac, tu vois, comme j'ai vu un mec à un spectacle, il est magnifique, c'est David Desclos, je ne fais pas de la pub gratuite, il est violent sur le spectacle, le mec, il a dit quoi, il a dit, attendez, ça fait genre, ça quand je suis au placard, et vous, vous voulez que j'ai un CDI, mais si j'ai mon CDI là, tous ceux qui sont restés dehors, il faut se poser des questions, tu sais, ça c'est la logique de l'atour, le mec, il a 55 ans, il a fait 7, 8 ans, 10 ans, et on lui dit, eh, trouvez un CDI, il a 55 ans, il faut se poser un CDI pour me voir ça, tiens, t'es au moins, je te plie, un big up, à ce qu'on crachait sur le DOC, à ma place, il se serait décomposé, j'ai ce que j'ai fait, et ce que je ne referais pas, je t'ai tiré dessus, je te consais, tu ne m'as pas laissé les choix, j'ai mûri au D3, 4 piges en tour, avec méga, du 7, 7, grigny, et du Tarte Zou. Alors justement, dans Mort, tu sors, boum, bonne conduite, 2007, il y a le projet MAPASA. Exactement. je lève la main droite et je le jure, les jumeaux sont réglos, prêt à donner du son pur, on tient de l'école du rap dur, du rap sûr, élevé au son qui ne ment pas, quand tu les écoutes en voiture. Est-ce que c'était, est-ce que ça représentait, une forme de, rebonjour, on est là, mais à la fois, une forme d'adieu aussi, est-ce que c'était un mélange des deux ? Non, c'était surtout un bon jour. C'était surtout un bon jour. Je suis de retour. Ouais, je suis de retour, je suis content de retrouver mon ref, je suis de retour, parce que lui de son côté, il était là, il n'était pas là, il n'était pas là, donc là, on est là tous les deux, viens, on avance, on fait notre truc, et tu remarques bien que l'énergie de MAPASA, c'est les retrouvailles, c'est la perf, c'est le truc, et puis derrière, on a monté notre petite tournée, et là, on était vraiment, tu sais, moi j'ai kiffé ce moment-là, parce qu'on était vraiment à, tu vois, tu vois, une remise en question, une remise à zéro. Un retour aux sources. Un retour aux sources. Tu vois, les années 2006, 2007, avant 2010, là, il y a eu comme un truc où, les gens, ils voulaient, tu sais, le truc, ils étaient encore dans l'état d'esprit, ah, putain, c'était Yadipig, Yadipig, c'était bon quand même, regarde aujourd'hui, les trucs, les CD, les graveurs, les machins, mais en même temps, c'est retour aussi aux petites tournées, tu vois, chez De Roupa, on est dans quelque chose de, je trouve ça magnifique, dès que vous revenez, tu sais, d'artiste, tu es aussi, tu as une nouvelle catstrait, c'est celle du producteur, donc tu mets la main à la pâte, tu es ton propre patron. Justement, il y a Bullet Prod qui arrive, qui est ton label, qui a été créé quand? Bah, 2006, je sors, 2007, donc dans l'enchaînement? Ouais, dans l'enchaînement direct, ah oui, là, mais là, j'arrive à guérir et tout, tu me parles un peu de Bullet Prod, justement, tu présentes un peu ton label? Ouais, le label Bullet Prod à la base, quand je le crée, je ne suis pas dans l'artistique, si ce n'est nous les deux balles, mais je veux des beatmakers, tu vois, à la base, avant tout ça, on a quand même, on a quand même produit des sons, on était dans la compo, quand même à fond, et là, on s'est dit, vas-y, moi, j'ai vu que, par rapport aux rappeurs, je trouvais que, en cas des dix piges, les beatmakers avaient vraiment, vraiment, vraiment pris un temps d'avance de ouf, considérable, ce qui fait que, je me suis dit, vas-y, je vais faire une équipe de beatmakers, et c'est là que j'ai fait Galactic Beat, et donc, à partir de Galactic Beat, ils étaient là, ils ont beaucoup, leur premier effet d'arme, c'était avec deux balles, dans ma passa, et par la suite, tu as vu, l'année d'après, 2008, j'ai sorti le premier projet Galactic Beat, donc, de Bullet Prod, avec donc, Galactic Beat featuring des artistes, et là, tu as vu, j'avais tous les artistes de la génération de l'époque, tu vois, de cette GECO, Al Capote, Despo, je casse tes bras comme mon braille, si les rappeurs des frères aillent, pour moi, ils sont transparents comme les sprites, je regarde les housewives des sprites, mais est-ce que ça veut dire que je suis un rappeur par contre ? Des mecs de toutes paroles, Carrie, tu vois, c'était vraiment, voilà, c'était une très bonne expérience de production, de producteur en tout cas, derrière, deux ans après, on fait Galactic Beat 2, et donc là, on continue, et ça, en fait, c'était une manière de hockey de balle, on a fait nos trucs, on était en co avec mon ref en plus, on était en coproduction, en collab, tu vois, donc à partir de là, je me suis dit, vas-y, je voulais vraiment apprendre ce côté production, édition, tu vois, je ne sais pas, organisation, parce que je voulais aussi développer un truc, une branche événementielle dans ce truc-là, et donc on a fait ça, et voilà, les années passent, 2010, on refait Bissot, tu vois, donc derrière, et après, je tombe sur des artistes, parce qu'il y a des artistes avec qui j'ai bossé, après, ça a été très vif, tu vois, ça a été très furtif, pardon, et des artistes avec lesquels, tu vois, on a vraiment pris le temps de développer, donc avec Malorie, une chanteuse, Malorie, j'ai eu un rappeur aussi, Viez, j'ai eu, ouais, différents rappeurs comme ça, cinquième palier, tu vois, différentes artistes, et moi, j'ai toujours aimé ce côté de, tu sais, comme à l'époque de Bal de Neigre, on fait quoi, il y a Monsieur R, on ne l'entend pas avant, elle est vite fait, si on entend, tu sais, la devise pour les aficionados, mais pour la plupart des gens, on ne connaît pas Monsieur R, dans Labyrinthe, il y a plein d'artistes, des mecs de Basique, par la suite, on a su que c'était les artistes de Basique, on a eu les mecs de Rootsnay, qui étaient là, c'est des gens, même si pour les gens, les aficionados, on les connaissait, mais pour le grand public, entre guillemets, quand tu le fais poser sur un album, c'est une manière aussi de, tu vois, chez D'Europe, de le mettre en avant, et nous, on a toujours aimé ça, tu vois, et dans la production, moi, c'est toujours ça, toujours trouver la personne, la pépite, tu vois, pouvoir la développer, lui transmettre des choses, tu vois, et c'est pareil avec le coaching, tu vois, pour continuer dans le truc, je fais bullet prod, la production, mais derrière, je fais coaching scénique aussi, tu vois, parce que, voilà, l'accompagnement scénique, les gens ont besoin, je me suis dit, tu sais, quand tu vas dans les concerts, à la base, tu es là pour passer un bon moment, c'est presque du divertissement, sinon, tu mets ton CD chez Watt, ou tu mets ton son, voilà, et stop, tu vois, là, on est là un peu pour donner du spectacle, montrer aux gens que les gens, ils ont payé, ce n'est pas pour rien, donc vas-y, au moins la moindre des choses, c'est pouvoir leur donner du spectacle, à fond. Et il y a donc aussi, potentiellement, Bissonne à Bissot qui arriverait en 2023. Voilà, Bissonne à Bissot en 2022, bien entendu, en 2023, plutôt. 2023, on a commencé à enregistrer. D'autres choses qui sont à attendre ? En dehors de ça, si, après, nous, on est dans les petits projets, parce que nous, quand même, de balle, on tourne un peu quand même par rapport à justement, ce côté, le cachet un peu, indé, époque H d'or, tu vois, donc ça nous arrive de tourner, nous les deux balles, et en même temps, on est en studio. Merci beaucoup, D.O.C. Bien, c'est bon. Ok, c'était le D.O.C. en chair et en ox, pour ce que... Ça pue, le rap, un trait d'union, façon Biggie et tout bac, putain de son, joué dans nos coffres, au vitro bac, et qui essuie toujours les plâtres, j'ai grandi au grand quartier, sauf au D4, gros, faut que tu t'écartes, notre jeu de cartes est infini, l'important, c'est pas de savoir où tu démarres, mais où tu finis, de l'espoir pour les petits, attachés à des valeurs, tourner le vent de l'adversité, en sa faveur.